Des idées pour demain avec KPMG En France, recruter un salarié représente un coin important pour l'entreprise. Pour 1 euro de salaire, l'entreprise paie environ 1 euro de charge. Les entreprises françaises doivent en plus acquitter de nombreux impôts, même si elles ne réalisent aucun bénéfice. Ces taxes sur le travail sont contre-productives et dissuadent même certaines entreprises de recruter. Autre problème, ces prélèvements sont aujourd'hui destinés à financer des dépenses qui n'ont le plus souvent aucun rapport avec le travail, comme le logement, les transports ou encore la dépendance. Il faut mettre fin à cette situation qui pèse sur l'emploi et la capacité d'investir des entreprises dans notre pays. Une idée pour demain consisterait donc à transférer ces taxes vers d'autres impôts qui ne pèsent pas sur la compétitivité des entreprises afin d'alléger le coût du travail. De nombreux pays européens l'ont fait. La fiscalité ne doit plus être un frein à l'emploi, elle doit le favoriser. Des idées pour demain avec KPMG et le soutien de l'Institut Montaigne. Alors première question à Olivier G. Est-ce que ce sujet de la compétitivité, du coût du travail, est-ce que oui ou non, dans la campagne des présidentielles, il est apparu comme étant un élément fort du débat ? En un mot, je vous pose la question directement. Madame Parizeau a sorti un livre programmatique et numérique qui s'appelait Besoin d'air, que tout à l'heure Stéphane va certainement nous commenter. Est-ce que oui ou non, les patrons se sont fait entendre pendant cette campagne ? Est-ce qu'ils continuent à se faire entendre sur ce sujet ? Vous commencez fort parce que oui, Laurence Parizeau s'est fait entendre. Est-ce que c'était toujours la bonne manière ? Chacun peut apprécier. Je crois que surtout, cette campagne électorale a montré une mauvaise image des patrons ou plus exactement, on a mis en avant trop de mauvais patrons. Il y a une focalisation peut-être des médias, peut-être des hommes politiques, peut-être de l'opinion publique sur le CAC 40 et qui devient quasi obsessionnelle avec ses salaires, avec ses pratiques. Et il n'y a qu'à regarder ici, on s'aperçoit bien que ça ne reflète pas du tout l'état réel de l'économie. Alors je crois qu'aujourd'hui, on a une actualité qui est extrêmement forte avec les rapports qu'a rendus publics la Commission européenne hier et qui sont des rapports, c'est une première. Pour la première fois, la Commission européenne analyse l'économie des pays, pas seulement en fonction des indicateurs budgétaires, financiers, mais également en termes de compétitivité. C'est un mot qui est très vilain et à chaque fois, j'essaie de me dire qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme autre mot. Je n'arrive pas à trouver, donc si vous avez des idées sur ce mot, parce que c'est un très vilain mot et qui est très difficile à médiatiser, ou plus exactement, qui est abstrait, qui est un peu technocratique. Et pourtant, c'est l'enjeu numéro un de l'économie française. Et je crois que ce qu'on voit, ce qui se passe aujourd'hui, montre le verdict de la Commission, on y reviendra peut-être, il est accablant. Et on s'aperçoit que la compétitivité, c'est à la fois une compétitivité sur le plan des exportations, du commerce extérieur. On vend moins qu'on achète, ce qui est quand même assez dramatique. Ça s'est accru. On sait que depuis 5 ans, la dégradation de la France est la pire de l'Union européenne, après l'Angleterre et la Grèce. Bon, donc, c'est pas très consolant. Et donc, c'est un enjeu qui est devenu un enjeu beaucoup plus important ou aussi important que les finances publiques, même s'il y a un rapport. Juste en introduction, puisqu'on va parler de politique, je crois que la caractéristique de la France, c'est deux caractéristiques. Premièrement, c'est que nous ne sommes pas capables de concevoir ensemble, en Union nationale, un modèle. Et au fond, vous voyez qu'on a le modèle anglo-saxon, on a le modèle rénan, on a le modèle nordique. Chacun de ces modèles a des avantages et des inconvénients. Mais l'avantage, c'est que sur 10, 15 ou 20 ans, c'est en gros les mêmes orientations politiques, avec quelques variations. Mais quand Tony Blair arrive au pouvoir, la gauche arrive au pouvoir en Angleterre, elle ne détruit pas ce qu'a fait Mme Thatcher. Et l'Allemagne, évidemment, l'Allemagne, c'est l'exemple, parce que l'Allemagne, depuis 10 ou 15 ans, a su adopter un certain nombre de mesures. Les pays nordiques sont beaucoup plus imposés que nous. Il y a des contraintes qui sont beaucoup plus fortes. Mais à l'inverse, il y a aussi, ce qu'on appelle la flexi-sécurité, si bien qu'il y a une prise en compte des accidents dans le domaine du travail, enfin, je parle des accidents de la vie, du chômage, qui est prise en compte par la collectivité. Et c'est ça qui est le plus frappant. Et la deuxième chose, et pour rester dans le domaine politique, puisqu'on a des hommes politiques avec nous, c'est qu'au fond, tous les septennats, et maintenant, c'est tous les quinquennats, on passe les 6 années, quand c'était un septennat, et les 4 années, quand c'est un quinquennat, à éponger les bêtises de la première année. Et ça, c'est valable que ce soit la droite ou la gauche, on lance des plans, et ensuite, on revient en arrière, et on se retrouve à payer ça. Je pourrais prendre des exemples avec Chirac Giscard, quand il est arrivé, Chirac, quand il a été élu président de la République, je ne parle pas de 1981, avec tout ce qui a été fait. Là, c'était le pompon, on n'a toujours pas fini de le payer, en termes économiques. Et même Sarkozy, je veux dire, on a inventé une loi qui s'appelle la loi TEPA, tout ça, alors qu'il y avait deux mesures simples à prendre, c'était supprimer les 35 heures, supprimer l'ISF. Il aurait été peut-être président de l'Ami des riches, mais de toute façon, il l'a été sans avoir pris les mesures qu'il fallait. Et donc, on avait deux mesures fortes, et après, on pouvait, alors qu'on a fait que le contourner, prendre un certain nombre de mesures, on pourrait y revenir, et ensuite, on a dû revenir en arrière pendant les années qui ont suivi. Olivier, est-ce que quand même, ce thème du coût du travail, est-ce qu'il est passé dans l'opinion ? Est-ce qu'à votre avis, aujourd'hui, les Français, ils ont compris globalement que c'est ça qui, ou pas, fait la compétitivité de la France, et que derrière, il y a, comme un spectre qui règne, on va dire, le financement, ou la réforme du financement de la sécurité sociale, de la protection sociale. Est-ce que vous avez le sentiment que ça, c'est dans la tête des Français, ou pas ? Je crois surtout que les Français, demain, on va leur dire, demain matin, on va leur expliquer que l'État français emprunte aujourd'hui, puisque c'est en ce moment, au taux le plus bas historique. Donc tout le monde va dire que c'est une bonne nouvelle. Je pense qu'il est temps d'emprunter au maximum au taux qu'on a aujourd'hui, parce que je pense que dans trois mois, on ne pourra plus, et les taux vont s'envoler. Donc les Français, oui, les Français, d'une certaine manière, ont compris, mais à chaque fois que... Je vous dis, c'est des politiques contradictoires, parce que la gauche a mis en place des mesures d'économie du coût du travail. Même Martine Aubry, quand la première fois qu'elle a été mise du travail, a mis en place des mesures de vraie économie du travail. Et puis ensuite, on a fait les 35 heures. On peut faire la même chose avec la droite. On a mis en place certaines mesures, puis ensuite, on est revenu. Je crois que le vrai problème, c'est d'essayer de faire un... Sarkozy avait fait la TVA sociale, qui n'est pas encore en application. Personnellement, je ne suis pas totalement fan, mais ça mériterait un long débat. Je crois qu'elle ne risque pas d'être longtemps en application. Mais elle n'est même pas appliquée, qu'elle va être retirée par la gauche. Donc c'est ça le problème. Cette mesure, vous savez bien que quand on dirige une entreprise, on sait qu'il y a les très bonnes décisions et les très mauvaises décisions. Les très mauvaises, il faut les éviter. Et puis entre les deux, il y a des décisions qui deviennent bonnes parce qu'elles sont appliquées dans la continuité et avec ténacité. Ce serait la même chose en politique, ce serait mieux. Alors Stéphane Brousse, aujourd'hui, le MEDEF, on le sait, a une plateforme de proposition. On l'a vu et on va le redécouvrir. C'était effectivement besoin d'air, mais besoin d'air cette fois-ci avec un E, besoin d'espace, besoin de nouveaux horizons. Quel est véritablement... Allez, si on avait à résumer les deux, trois principes fondateurs aujourd'hui que le MEDEF veut faire passer au niveau des grands partis politiques, ce serait quoi ? On a parlé effectivement principalement de l'emploi et de la compétitivité, ce fameux coup du travail. C'est toujours les mêmes règles et ce qu'a très bien dit Olivier Gé, c'est d'abord et avant tout la compétitivité. Alors pour nous, chefs d'entreprise, c'est quoi ? Ce n'est pas un terme abstrait, la compétitivité. C'est gagner des marchés tous les jours, ne pas en perdre, en gagner des nouveaux, aller à la conquête sans arrêt, la conquête de l'international, on en a parlé, 70 milliards d'euros, 20% de part de marché perdue à l'exportation. Comme tu l'as très bien dit, c'est comme la Grèce, quasiment, on est juste devant la Grèce et juste derrière les Anglais. C'est une catastrophe pour nous. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est plus compétitif, pas uniquement sur le coût du travail, on va en parler, mais également sur notre capacité à innover, à inventer des business models gagnants, à aller à l'international, aller chercher cette part de marché qui nous manque terriblement aujourd'hui. Alors, que dit le MEDEF là-dessus ? Rien de très original. Il analyse et il espère lui aussi qu'on ne nous change pas les règles tout le temps et on sait très bien qu'on va déjà nous les changer. Il faut qu'on arrive à économiser et on nous dit qu'on va peut-être dépenser 45 milliards de plus. Sur les 45 milliards, on aura 27 pour vous les entreprises. Et je ne compte pas les 13 milliards de la loi sur la TVA sociale qui nous aurait permis d'économiser un petit peu sur les charges sociales de nos salariés et donner un petit peu plus de salaire. Donc, ça commence à faire beaucoup. Donc, le double hélice que vous voyez ici, c'est effectivement ce qu'avait proposé le MEDEF et ce qu'a expliqué Jean-Luc tout à l'heure. C'est à un moment donné de baisser un peu les charges patronales en augmentant la TVA. On peut en parler. Ce n'est peut-être pas la meilleure formule. C'est une formule qui avait adopté les Allemands et ça marche plus tôt, mais on peut en discuter. Mais en tout cas, il faut qu'on allège les coûts du travail et également pour les salariés devait être mis en place en octobre. Apparemment, ça va être annulé. C'est une première mesure. Il y en a deux autres qui m'inquiètent beaucoup plus. C'est celle sur les heures supplémentaires. On n'en a pas parlé. Aujourd'hui, l'actualité, c'est le coup de pouce sur le SMIC. Le coup de pouce sur le SMIC, c'est quoi ? Si on double par rapport à la croissance, et j'ai cru comprendre que François Hollande avait lui aussi très bien compris, je pense qu'on devient très réaliste quand on a le pouvoir. On est beaucoup moins réaliste quand on est dans l'opposition. On va attendre d'écouter Renaud Muselier pour le comprendre très vite maintenant qu'il est dans l'opposition. Mais c'est vrai que quand on a le pouvoir, François Hollande a dit quoi ? Le SMIC, c'est la croissance. Ça doit être lié à la croissance. Croissance entre 0 et 0,5. Si on le double, ça va faire un point. Un point sur 1 400 euros, ça va faire quoi ? 14 euros. Et en net, ça va faire 11 euros. On va donner 11 euros à nos salariés en espérant augmenter le pouvoir d'achat avec ça. Ce n'est pas jouable. Alors la solution par rapport à ça, on a inventé les heures supplémentaires. Ça a été fait, le gouvernement précédent, dans la douleur, peu importe. Moi, j'ai regardé une feuille de salaire avant de venir d'un de mes salariés qui est à 2 000 euros, 240 euros d'heures supplémentaires. Net de charge pour moi, quand je dis pour moi, c'est pour l'entreprise, vous l'avez bien compris. Net de défiscaliser pour lui, 240 euros. Ça, ça risque d'être supprimé également pour 2 milliards 6, je crois, d'économie. Autre mesure qui me tient vraiment à cœur et je trouve que les entreprises ont vraiment contribué à ça, c'est l'épargne salariale. Vous savez qu'on n'a jamais eu autant d'épargne salariale que l'année dernière en 2011, 20% de plus que l'année d'avant. C'est 16 milliards qu'on a réussi à récupérer. Le cumul de l'épargne salariale en France, c'est 85 milliards et la moitié, et il doit y avoir quelques banquiers dans la salle, je me méfie toujours avec ça, donc il faut toujours faire attention à ces banquiers et ça va leur faire plaisir, donc je suis là aussi pour ça. La moitié de ces 85 milliards est investie, 45 milliards, dans les actions d'entreprises. Donc la fameuse épargne longue que vous avez évoquée et qu'on n'aura plus, elle existe dans l'épargne salariale. Là encore, qu'est-ce qu'on va faire ? J'ai entendu des nouvelles mesures et Jean-David Sionne nous le dira. On va supprimer les exonérations de charges sur l'épargne salariale alors que c'est un acte volontaire de la part des entreprises. Il y a 260 000 entreprises qui ont signé des accords d'intéressement et la participation étant obligatoire. C'est complètement nouveau. Donc enfin ça marche et déjà on va le supprimer. C'est un peu désespérant. Alors très rapidement, quand même, Stéphane Brousse, l'objectif c'était aussi effectivement d'alléger ces charges des entreprises sans toucher au niveau des prestations sociales parce qu'on peut réformer effectivement le financement de la protection sociale. Il suffirait de baisser les prestations et ce serait fait. Ce n'est pas votre volonté. La volonté c'est de dire on maintient pour nos salariés et pour la France un niveau de protection sociale identique. Le bon exemple c'est les retraites. Ça concerne tout le monde. Il y a quand même 13 millions de retraités aujourd'hui en France qui sont concernés par leur retraite. On ne pourra pas payer les retraites après 2018 en dépit de la loi qu'on a fait et des accords qu'on a trouvés sur le refinancement des retraites. Ce n'est pas possible aujourd'hui. Donc est-ce qu'on va revenir là-dessus ? On a dit on va vous augmenter de 0 à 1 point pour les employeurs, 0 à 1 point pour les salariés, ça fait 0 à 2. Ça va faire 1 point sur les 5 ans. De plus, c'est quelques 5 milliards même si on discute sur les montants. on ne pourra pas le financer. Donc à un moment donné ce que dit le MEDEF c'est étudions ensemble et à l'avance. Les retraites c'est vraiment quelque chose qu'on peut prévoir parce que les taux démographiques sont faciles à prévoir. Étudions-le ensemble. Discutons avec les partenaires sociaux sur un système équilibré de retraite pour que tout le monde puisse en profiter et tout le monde puisse partir. Il y a encore, et je le signale, énormément d'injustices en particulier sur les régimes spéciaux. Je vous rappelle quand même que vous qui êtes ici et moi pareil, ça va m'arriver dans pas longtemps, on doit cotiser 25 ans. On prend la moyenne des 25 meilleures années alors qu'on prend les 6 derniers mois pour la fonction publique. C'est quand même ça une première vraie grosse injustice. Renaud Muselier. Alors, sur ce thème du coût du travail et de la compétitivité, on est en pleine campagne des législatives. Quelle va être votre stratégie pour effectivement remonter un petit peu, si j'ose dire, sur ces sujets-là et qu'est-ce que vous répondez aujourd'hui aux chefs d'entreprise quand ils disent effectivement il faut qu'on augmente le pouvoir d'achat de nos salariés. On ne peut pas le faire puisqu'à l'international manifestement on n'est pas compétitif et c'est des parts de marché qui vont s'envoler. Un cercle vicieux qui n'est pas tout à fait positif en ce moment. Comment est-ce que vous à l'UMP vous vous positionnez sur ces sujets ? Alors nous, à l'UMP, on a d'abord, on doit faire un constat, on a perdu les présidentielles. Donc... Un scoop, hein ? Oui, mais on n'est pas encore dans l'opposition contrairement à ce que dit M. Rousse. Et si je peux me permettre une reprise de ce qui a été dit par M. Gé, c'est qu'il faut une continuité par rapport aux efforts qui ont été fournis. Nous avons fait un certain nombre de choses, voté beaucoup de lois, engagé une modalité qui fait en sorte que, compte tenu de la crise internationale, le couple franco-allemand fonctionne, sauf de près ou de loin deux ou trois fois l'Europe, l'euro, la zone euro. Pour autant, on n'est pas sauvé définitivement.